Départ imminent. Départ validé pour cette troisième épreuve. Le prix célébré ici une deuxième partie de cette épreuve dédoublée des poulains poliches âgés de 3 ans sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti tout à l'extérieur avec le numéro 7, Captain Carcy qui a pris de suite la direction des opérations. Ensuite nous avons le numéro 8, Cité Magique qui est en deuxième position avec l'As Charmeur du Vivre qui vient ensuite en troisième position à l'extérieur. Le 4, Cibestat du Jeffron venant ensuite avec Grosse Route qui est située plutôt à l'extérieur qui est en cinquième position. Pour entamer le tournant après les tribunes, ensuite nous avons une cassure avec Crack Dénoyer. Le numéro 6 qui vient ensuite en sixième position suivi par le numéro 5, California Charm qui est côté corde. Ensuite nous avons le numéro 11, César Dutillard. Les conquérants qui vont se diriger à présent vers l'Union opposée avec Captain Carcy. Le numéro 7 qui est toujours aux avant-postes. Ensuite nous retrouvons Cité Magique. Le numéro 8 qui est en deuxième position à l'extérieur. Charmeur du Vivre, Lasse qui est en troisième position. Au côté de Cibestat de Jeffron, le numéro 4 qui est côté corde avec Crossroads. Le numéro 3 qui est à l'extérieur. Ensuite nous avons Crack Dénoyer. Une petite cassure. Ensuite avec le numéro 12, Shipper du Relais qui est situé plutôt à côté corde. On note une bonne progression à l'extérieur de California TJ le 14. Alors que le 2 vient d'être disqualifié. Les conquérants qui sont maintenant au bout des lignes opposées qui entament le tournant avec toujours Captain Carcy. Le numéro 7 qui contrôle toujours les opérations et ceci depuis le départ. Rejoint à l'extérieur par California TJ. Le 14 qui est venu se placer en tête mais qui a tendance maintenant à rentrer dans les rangs. On poursuit son effort également avec César Dutillard. Le 15 qui est tout à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant en deuxième position pour sortir dans quelques instants du tournant. Ensuite nous avons Charmeur du Vif, l'As qui est en troisième, quatrième position à l'extérieur. On vient de boucler le tour. On va passer une nouvelle fois devant les tribunes en force. L'élure avec César Dutillard, le 15 qui vient se rabattre le long de la corde. Et en tête devant le numéro 7, Captain Carcy qui est en deuxième position le long de la corde et qui semble tirer quelque peu. On le voit à la position de son driver. Ensuite nous avons Cité Magique, le numéro 8 qui est en troisième position avec également l'As Charmeur du Vif. En fait on revient à l'extérieur avec California TJ, le 14 qui va prendre toutefois le tournant en troisième épaisseur. Ensuite nous avons Crossroads, le numéro 3 qui est situé plutôt à l'extérieur pour se diriger vers la ligne opposée avec Sybesta de Jaffran qui est côté corde. Les concurrents qui entament donc la ligne opposée avec César Dutillard, le 15 qui est seul en tête devant. Captain Carcy, le numéro 7 qui est en deuxième position. L'As Charmeur du Vif venant ensuite en troisième position à l'extérieur. En compagnie également du numéro 8, Cité Magique qui est en quatrième position et qui est situé plutôt à côté corde. Alors qu'ensuite nous retrouvons également à l'extérieur Crossroads, le numéro 3 qui se rapproche une nouvelle fois et qui vient se placer maintenant en quatrième position. Ensuite nous avons Chanel Dugani qui vient ensuite un peu plus loin, les concurrents qui sont maintenant au bout de la ligne opposée qui entament à présent le tournant. Avec César Dutillard qui est toujours aux avant-postes, on poursuit son effort à l'extérieur avec Charmeur du Vif, Laphs qui est en deuxième position. Tout à l'extérieur Crossroads, le numéro 3 qui est venu se placer maintenant en troisième position et troisième épaisseur. Alors que les concurrents vont sortir dans quelques instants du tournant, le numéro 5 a été disqualifié. Le numéro 5 est disqualifié. On va sortir donc du tournant avec aux avant-postes Charmeur du Vif, Laphs qui s'est rabattu le long de la corde pour sortir du tournant avec Crossroads qui vient ensuite et qui est en deuxième position à l'extérieur. Nous sommes maintenant à un peu plus de 150 mètres du bateau final avec également un bon effort à l'extérieur de Shipper du Relais. Le numéro 12 qui vient se placer en troisième position, on finit fort également avec le numéro 8, Cité Magique. Les concurrents qui sont maintenant à un peu plus de 50 mètres du bateau final avec à l'extérieur le numéro 3, Crossroads qui va remporter cette épreuve devant l'As Charmeur du Vif et le numéro 12, Shipper du Relais qui terminera troisième. Alors que les numéros 6 et 10 ont été disqualifiés dans la phase finale. Les numéros 6 et 10. Alors que le numéro 9 a été... Les numéros 6 et 10.